Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique, boursier. Nous sommes le vendredi 10 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Méga Profit » ou « Méga Flop ». Alors cette semaine a été une semaine très intense en matière de publication. Quand je vous parle de « Méga Profit », c'est que je vais vous parler effectivement des belles surprises. Les 20 milliards de profits de Total, les 10,5 milliards de BNP, les presque 5 milliards de Vinci. Et on est à 5,7 milliards également sur L'Oréal qui ne réagit absolument pas à cette publication. Et pourtant L'Oréal annonce en plus une augmentation de 25% du dividende. Total a annoncé 20 milliards. Alors bon, la semaine est positive, mais regardez, par rapport au 1er décembre dernier, Total, on est toujours au même point. On est à 58 euros, ça n'a pas bougé depuis le 1er décembre. Ça fait donc maintenant deux mois et demi que ça dérive, que c'est complètement linéaire. Quant à L'Oréal, alors moins 0,5% après avoir annoncé une hausse de 21% des bénéfices. Là encore, on se dit que là, le marché n'a plus soif. Alors la seule bonne surprise, c'est vraiment BNP qui a bien capitalisé sur ses bons résultats. Si vous prenez la Société Générale qui annonce également des résultats exceptionnels, là aussi on est au-delà des 5 milliards, ça aurait été même plus sans la cession des activités, ou plutôt on va dire qu'ils ont tiré un trait sur les activités en Russie, c'est des résultats tout à fait honorables. Et pourtant non, ça ne suffit pas et la Société Générale pourra même finir la semaine en baisse de plus de 6 ou 7%. Donc, méga profit ou méga flop, on ne peut pas dire que ça soit un flop, mais on peut dire quand même que les belles annonces ont été bien pricées. Maintenant, il y a aussi tous les titres qui annoncent des résultats inférieurs aux attentes. Jusqu'à présent, ça n'a pas été très très fortement sanctionné, mais sachez quand même qu'aux États-Unis, des résultats inférieurs au quatrième trimestre 2021, c'est plus de 60%. Alors, on vous dit bien sûr, ah oui, mais il y a 70% de résultats meilleurs que prévus. Non, c'est juste l'enfumage habituel qui consiste à minorer les résultats attendus pour se dire après c'était meilleur. Mais globalement, les résultats sont bien en baisse. Et vous avez d'ailleurs sur le Russell 2000, 50% d'entreprises qui sont non profitables. Vous entendez bien, 50% des valeurs du Russell 2000 ne gagnent pas d'argent. Voilà. Et pourtant, le Russell 2000 est remonté lui aussi très très haut dans les tours. Le S&P, je n'en parle pas. Donc, il y a une question, une vraie question de valorisation qui se pose sur les marchés. Une question de valorisation qui, corrigée de la hausse des taux, devrait véritablement amener à une vraie correction et pas une petite consolidation. C'est ce qu'on entend le plus souvent sur les plateaux télé. Le CAC 40, il a pris 11%, il pourrait bien en perdre 3 ou 4. Mais la réalité, c'est que le CAC vient de reprendre plus de 26% depuis le 1er octobre et qu'il faudra qu'on m'explique comment avec des taux plus chers, une croissance quasi nulle et des profits en baisse, le CAC a pu reprendre plus de 25%. Donc, ce sont bien les multiples de capitalisation qui continuent d'enfler, d'enfler, d'enfler. Alors que la réalité, c'est que si on devait choisir entre 5% sans risque sur des obligations courtes américaines ou 2% de rendement sur le Nasdaq, voire moins, je pense que le choix serait vite fait. Oui, parce qu'on est bien maintenant à tout près de 5% de rendement sur le monétaire aux États-Unis. On est à 4,91 sur le 6 mois. On est à 4,86 ou 4,87 sur le 1 an. Donc là, vous savez déjà que vous pouvez acheter un produit qui va vous rapporter 4,85% sans que vous preniez le moindre risque. Donc, à part suivre et accompagner le benchmark, parce que la plupart des gestions sont maintenant des gestions passives indexées sur les indices, on se demande bien qu'est-ce qui peut encore porter le CAC 40 un peu plus haut, à part peut-être un dernier contre-pied qu'on infligerait aux vendeurs ou à ceux qui sont sous-investis. Eh bien là-dessus, je vous souhaite un très très bon week-end et nous nous retrouverons mercredi prochain pour notre live avec les abonnés des Affranchis. À très bientôt.